Merci beaucoup aux collègues de l'INETOP d'avoir organisé ce symposium en tout cas et cette journée sur un sujet qui est important aujourd'hui en orientation. Merci aussi aux intervenants précédents, Katia, Gabriela, Jonas et Samia. Je pense que la présentation qu'on a conçue avec Vincent, avec mon collègue Vincent, contient beaucoup de résonance, enfin en tout cas moi j'y ai vu beaucoup de résonance avec ce qui a été présenté précédemment, donc j'espère que vous pourrez les percevoir également. Donc nous avons intitulé notre présentation le travail en marge parce qu'avec Vincent, depuis quelques temps, depuis un ou deux ans, nous essayons de travailler sur une forme de modélisation de ce qu'on pourrait appeler des situations de travail qui se situent dans des espaces, on va dire, pas forcément en marge mais qu'on a appelé en frange, je vais présenter ça. Et qui sont en fait des espaces du travail qui se développent, notamment avec les nouvelles technologies et dans lesquels il y a une remise en question un petit peu de la manière dont on peut se projeter et du rapport au travail tel qu'il se définit habituellement, en tout cas dans un système très normé, très néolibéral du travail. Donc on essaye d'analyser, en tout cas de trouver les moyens, théoriques d'abord et empiriques ensuite, d'aborder cette question-là. Alors, pour commencer, on voulait parler un peu d'un point de vocabulaire, mais Samia, on a parlé aussi sur la question de la qualification en rappelant la définition, mais c'est vrai que c'est important de définir au départ finalement la qualification si elle concerne la personne ou si elle concerne plutôt la profession, le métier, l'emploi, le travail au sens large. Et entre ces deux espaces-là, Samia l'a bien présenté aussi, il y a un espace qui concerne la situation, qui concerne peut-être l'interaction de la personne au travail, donc aussi le rapport au travail, et qui questionne aussi en orientation le paradigme adéquationniste initial de l'orientation. Donc nous, on va s'intéresser, on voulait s'intéresser dans ces nouveaux rapports au travail, on voulait s'intéresser justement à la question de la qualification dans ce qu'elle pouvait être, dans ce rapport d'interaction entre ce qui concerne l'individu, une forme de définition de l'individu, une forme de construction de l'individu dans un parcours, et puis l'environnement qui évolue, qui se construit aussi, et qui offre plus ou moins des possibilités de construction également. Donc derrière ça, il y a aussi la question de la résonance, enfin la notion de la résonance, mais que je ne présente pas aujourd'hui. Donc ce que je voulais vous présenter, c'est le modèle sur lequel on essaye de travailler, avec une illustration de ce type d'emploi qui est les emplois de livreurs à vélo, qui, comme les économies de plateforme, Uber, etc., qui sont des situations dans lesquelles on y voit, nous, une forme de situation hybride du travail, qui se situe dans un espace inédit dans lequel les personnes peuvent plus ou moins se construire, avec des aspects positifs et puis avec des aspects aussi très négatifs. Donc ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de voir, en fait, les enjeux de développement qu'il y a dans ces espaces-là pour les individus. Cette situation de livreurs à vélo, elle nous a intéressés aussi parce que, un peu comme dans la communication précédente, elle a concerné pendant très longtemps plutôt des étudiants, donc avec une qualification qu'on pourrait dire élevée, des étudiants de licence, voire plus. Aujourd'hui, la situation se transforme un petit peu pour ces livreurs en vélo, parce qu'il y a une transformation, en fait, de la population et aujourd'hui, il y a beaucoup de migrants, par exemple, qui font ce travail-là et notamment avec des stratégies, on va dire, d'emploi qui contournent la possibilité, puisque normalement, il faut avoir des papiers, il faut être auto-entrepreneur pour faire ça. Donc il y a toute une économie souterraine qui se met en place là-dedans. Donc c'est des emplois, du point de vue de l'individu, c'est des situations avec une qualification élevée. C'est un emploi qui est faiblement qualifié, voire non qualifié, puisqu'il faut juste avoir un vélo qui fonctionne. Et donc, on va essayer de montrer en quoi ça peut être une situation de travail avec un rapport qui se re-questionne sous l'angle de cet espace de marge ou de frange qu'on essaye de définir. Alors, on est parti d'une conception qui est une conception élargie du travail, qui est basée sur beaucoup de travaux, notamment d'économistes, dont je vous ai mis quelques exemples ici, mais qui questionnent finalement la manière dont on peut définir le travail aujourd'hui, la distinction emploi-travail, formel-informel dont on a parlé, travail visible-invisible, lucratif-non lucratif, public-privé, etc. Il y a tout un tas de distinctions comme ça qui peuvent permettre d'élargir la manière dont on peut penser le travail. Et sur la base de cette distinction, on a cherché à construire un modèle qui pourrait nous permettre de cartographier de manière un peu plus précise des espaces, qu'on a appelés des espaces psychosociaux de construction de soi, qui permettent de rendre compte de comment finalement, quelles sont les tensions dynamiques et qui permettent aux individus de se construire dans ces espaces du travail, finalement qui fonctionnent d'une manière un peu inédite par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Donc, à la fois cartographier ces espaces-là et les distinguer dans la manière dont elles fonctionnent. Donc, on a distingué trois espaces, l'espace des normes, l'espace des marges et l'espace des franges. On a essayé de décrire la dynamique de ces espaces entre eux du point de vue de la construction de la personne. Alors, je vous ai mis un petit schéma qui est issu d'une publication récente que l'on a fait avec Vincent Angèle, qui présente ça de manière graphique. Et je vais juste en dire quelques mots sans rentrer trop trop dans le détail. Donc, vous voyez sur cette illustration, il y a finalement des espaces dynamiques de construction psychosociale de soi qui sont repérés par ces sortes de formes hybrides entre le cercle et puis le triangle et qui se superposent. Et donc, on a ici visuellement représenté trois espaces, un espace normé, un espace de normes, un espace normé, un espace contre-normé qui est celui de la marche qui est le plus loin dans la perspective, puis un espace entre les deux qui est un espace de frange. Tous ces espaces-là, nous les définissons comme fonctionnant du point de vue de la possibilité de construction de la personne selon deux perspectives, on va dire, de deux espaces de construction. Un espace qui concerne plutôt la construction de soi et un espace qui constitue plutôt la construction d'un rapport au travail. C'est pour ça qu'on a représenté ces espaces-là sous l'angle de deux formes combinées. Donc, la forme ronde finalement renvoie à quelque chose qui est de l'ordre de la construction de soi. Et dans cette construction de soi, nous avons retenu trois tensions dynamiques, on va dire, sur lesquelles on essaye de se focaliser, qui pour nous expliquent, à partir de la littérature, qui pour nous expliquent finalement, il y en a certainement d'autres, mais qui expliquent fondamentalement qu'est-ce qui se passe dans le cadre du développement, quelles sont les tensions qui peuvent exister dans le cadre du développement d'un rapport à soi. Donc, ces tensions-là, c'est une tension qui concerne le milieu, le motif et le moment. Donc, le milieu, il y a quelque chose à réguler entre finalement un investissement local de soi et un investissement plus global. Sur le motif, il y a quelque chose à réguler entre une dynamique de transformation de soi et une dynamique d'affirmation de soi. Et puis, sur la question du moment, il y a quelque chose à réguler entre une projection à long terme et une projection à court terme. Ça renvoie aussi à d'autres dimensions qui sont étudiées en psychologie, la perspective temporelle, les valeurs, des choses comme ça. Et sur cet espace-là, donc, l'autre espace qui est combiné, c'est celui qui concerne le rapport au travail. Donc là, nous avons retenu trois tensions, pareil, des manières finalement, des sortes de compromis à construire pour l'individu dans son rapport au travail, qui concernent la vocation, la visibilité du travail et la valeur du travail. Donc, entre la vocation, c'est une articulation entre une dimension publique et une dimension privée du travail. La valeur, c'est l'articulation entre une dimension non lucrative et lucrative du travail. La visibilité, quelque chose qui se joue entre le formel et l'informel. Donc, notre idée, c'est que finalement, pour essayer de comprendre comment on peut se construire en tant que sujet, en tant que personne dans ce rapport au travail, eh bien, on peut essayer de comprendre comment une personne peut être positionnée sur ces espaces-là de manière simultanée à plusieurs endroits, aussi bien dans le cadre d'un rapport à la norme que d'un rapport à la marge, que d'un rapport intermédiaire qui se situe sur la frange. Et il y a un axe de ces espaces-là qui est représenté là, qui induit une forme d'inclusion ou d'exclusion, une tension entre l'exclusion et l'exclusion et qui est organisée, qui tensionne tout ce système-là sous l'angle de la reconnaissance. Donc, la reconnaissance, finalement, ce qui permet de faire ce travail d'articulation psychosociale de la personne dans son rapport à son environnement. Donc, à partir de ce modèle-là, on essaye de comprendre les situations de travail que nous, on essaye de positionner sur la frange comme un espace créatif, finalement, des espaces de travail qui permettent aux individus, finalement, d'apporter une forme de... soit des situations qui sont particulièrement difficiles à vivre sur ces espaces de travail, soit des situations qui offrent des potentialités de développement. Alors, donc, je vais prendre cet exemple-là des livreurs à vélo. C'est une enquête sur l'économie de plateforme qui n'a pas été conduite pour spécifiquement utiliser ce modèle, mais qui est... dont on a repris, enfin, où Vincent Angèle a participé, et dont on a repris les témoignages pour pouvoir trouver des indices, en tout cas, analyser notre modèle à partir de ça. Alors, si je décris un petit peu ce métier-là, enfin, cette activité-là, la condition initiale, je l'ai dit, c'est d'avoir un vélo en bon état. Je l'ai dit que ça concernait plutôt les étudiants au début, mais aujourd'hui, ça concerne aussi des populations de migrants très fortement, avec une sous-traitance organisée, c'est ce que je disais, pour ouvrir des comptes d'auto-entrepreneurs. La condition, c'est d'avoir son statut d'auto-entrepreneur, donc de pouvoir l'ouvrir. Il n'y a pas de formation. Je vous ai remis un petit verbatim d'une personne qui a été interrogée. Il dit, c'est un échange de mail. Au bout d'un moment, on me dit, c'est bon, vous avez accès à l'application. Je ne rencontre personne, rien du tout, je récupère mon sac. J'ai une vidéo sur leur site pour savoir comment ça marche, et après, c'est assez logique. Après, j'allume l'application, et puis, il y a un McDo qui me dit, il y a une commande à 5 minutes, et puis là, j'y vais, tout simplement. Il y a plusieurs plateformes aussi, et donc, la majorité de ces livreurs en vélo font un travail multiplateforme, et ont des stratégies comme ça. Donc, ils s'inscrivent chez Uber, chez Delivero, chez d'autres plateformes comme Strat. Et puis, ils organisent des stratégies pour pouvoir finalement utiliser ces diverses plateformes, alors que normalement, ce n'est pas interdit de le faire, mais c'est quand même une forme de concurrence entre les plateformes. Donc, il y a un autre verbatim. Par exemple, tout le monde travaille chez les deux. Quand on est malin, on fait ce métier, on est inscrit chez Uber, Delivero, et parfois Strat. Voilà, parce qu'on ne sait jamais s'il y a un meilleur bonus ailleurs, on travaillera ailleurs, et en fait, la manière de travailler dans les deux est vraiment différente. Moi, je préfère Uber, parce que quand je veux, je peux m'arrêter, alors que Delivero, il marche plus sous forme de plage horaire, donc il faut travailler de 12 à 14 heures, si tu remplis ton planning, et dis que tu travailleras de 12 à 14 heures. Le travail est évalué par des statistiques d'usage de l'application, la rapidité, la régularité, le nombre de courses, les likes des clients, avec des stratégies, encore une fois, qui sont développées par les coursiers pour essayer d'optimiser leur chance d'avoir des commandes avec une forme de compréhension du logiciel, de la manière dont fonctionne le logiciel. Ils sont payés à la course et à la distance, et une soirée de 4 heures, par exemple, ça correspond à 6 à 8 courses, et c'est 4 à 5 euros par course minimum, et dans certaines situations, il y a un forfait d'une heure qui est payé 11 euros de l'heure, et qui permet d'avoir une base d'au moins 11 euros quand on travaille une soirée. Il y avait un peu plus de 700 livreurs sur Bordeaux, en comptant uniquement les livreurs Uber et Stuart, donc il y en a beaucoup plus, donc ça représente quand même un volant d'emploi assez important. Le seul équipement qui est fourni, c'est le sac, un sac de 50 litres, avec des contraintes qui peuvent être diverses, parfois il y a deux sacs, et on oblige les livreurs à porter deux sacs, et sinon il n'y a aucune condition, vous voyez dans le verbatim, je ne vais pas tout lire les verbatims, mais je vous les laisse les regarder si vous avez le temps, mais en général, il n'y a aucun contrôle, que ce soit d'hygiène ou autre, par rapport au matériel qui est proposé. Alors, je vais prendre une illustration d'un jeune qui s'appelait Joris, c'est un nom d'emprunt, mais on l'a appelé Joris, et j'ai repris ce qu'il a répondu à la toute première question, parce que finalement, dans ce verbatim-là que je vais lire, il y a à peu près toutes les tensions dont j'ai parlé précédemment sur notre modèle qui sont exprimées, et qui renvoient aussi à certains témoignages donnés par Samia dans la communication précédente. Donc, il dit, en fait, moi, ça vient surtout de mon parcours. La question, comment es-tu rentré dans cette activité ? En fait, moi, ça vient surtout de mon parcours. J'ai eu ma licence, et j'ai fait ma première année de licence en langues étrangères appliquées à Poitiers, et j'ai redoublé cinq fois. J'ai redoublé deux fois au lycée, donc j'ai fait cinq années de lycée. Donc, j'en avais vraiment marre de Poitiers, et donc j'ai décidé de partir à Paris. Je me suis dit, LEA, c'est pas très valorisé comme formation, donc je me suis dit, pourquoi pas partir dans une autre université, et puis améliorer un peu mon dossier. Et voilà, j'ai obtenu ma licence du premier coup, sans redoubler. Je voulais absolument avoir une école de commerce derrière, et j'ai tout fait pour avoir l'EM de Lyon, qui est la quatrième meilleure école de France en commerce, et j'ai super bien réussi les dossiers. J'ai eu 14,5, 15 en note de dossier, et problème, à l'oral, j'ai eu 8 sur 20. J'ai stressé, et j'ai raté, et ça m'a foutu un coup de blouse terrible, et j'avais plus du tout envie de travailler dans un cadre avec un patron qui me disait quoi faire, et j'avais une sorte de pression. J'avais pas envie de travailler, et du coup, c'était la bonne solution, de faire Uber Deliveroo, parce que je pouvais travailler quand je voulais, et ça m'a permis de passer l'été à Poitiers tranquille, à travailler quand je voulais, donc je travaillais tous les soirs, ça s'est passé très bien, mais le problème, c'est que je ne me suis pas forcément organisé pour l'année scolaire suivante, ça m'a fait super bizarre de voir tous mes potes en septembre faire leur rentrée, et puis moi, j'avais rien, donc je me suis dit, je vais attendre un an et je vais recommencer les concours, mais c'est vrai que ça fait bizarre de plus rien avoir pendant un an quand on a toujours été dans un cadre scolaire. Donc il y a une idée de transition comme ça, et puis d'un engagement, d'un enrôlement dans ce travail-là. Alors j'ai repris des verbatims de Joris dans l'ensemble de son entretien, que j'ai essayé de mettre en relation, que nous avons essayé de mettre en relation avec les différentes tensions de construction de soi et de construction du rapport au travail tel que je vous l'ai présenté précédemment. Donc par exemple, ce qui est concernant la tension à résoudre finalement entre une dimension d'implication ou d'engagement local ou global de soi dans son environnement. Par exemple, dans ce travail-là, l'espace local est vraiment conçu comme un cadre de travail très précis, notamment parce que les restaurants sont organisés d'une certaine manière, selon les villes. Il y a des stratégies développées de livraison en fonction du centre-ville, en fonction de la manière dont sont positionnés les restaurants, notamment les McDo, dans les villes. Donc il y a vraiment un rapport local à la manière dont on est engagé dans le travail. Mais il y a aussi un rapport très dématérialisé, très globalisé du travail à travers le matériel. Il dit par exemple, je n'ai pas d'interlocuteur, c'est l'application d'interlocuteur. Ce qui est bizarre, c'est que mon patron, c'est mon téléphone. On ne sait pas comment ça marche, cette appli, combien de fois j'ai tapé sur YouTube, algorithme Uber, j'ai essayé de comprendre, chercher s'il y avait des mecs qui savaient, mais non, personne ne sait. Donc il y a une tension comme ça, qui est finalement une forme d'articulation entre une possibilité d'investissement de soi dans quelque chose de très localisé et puis finalement une perte de cette maîtrise de ça à travers notamment des outils qui rendent le rapport à soi beaucoup plus large. Du point de vue de la temporalité entre le moyen terme et le court terme, par exemple, il y a quelque chose qui est de l'ordre de, finalement, en rentrant dans ce travail-là, on a été embarqué, malgré soi, dans une forme de travail à long terme, de travail qui s'est inscrit pour moi à long terme. Je me suis retrouvé à travailler en Uber à plein temps, alors qu'il ne voulait pas, par exemple. Et puis, au fur et à mesure, il a réfléchi à différentes possibilités de pouvoir continuer ce travail-là, mais d'une autre manière. Par exemple, en allant de ville en ville et en essayant d'être inscrit dans plusieurs villes de France et de faire un tour de France, c'est ce qu'il met dans le second verbatim, de faire un tour de France des villes à travers ce travail-là. Donc il y a quelque chose qui était temporaire au départ, finalement, est devenu, malgré lui, c'est vraiment comme ça qu'il explique, malgré lui, est devenu une sorte de projet à moyen terme. Du point de vue, encore une fois, de la construction de soi et des motifs entre transformation et affirmation de soi, la motivation principale qui ressort, c'est le vélo comme une affirmation d'un rapport à soi et d'un travail positif. Si on le fait, c'est surtout pour faire du vélo, il dit. La plupart, quand on fait ça, c'est qu'on aime bien faire du vélo, c'est presque un dépassement. J'étais crevé tous les soirs, je trouvais ça trop bien. Il y a des soirs, j'ai fait 40 kilomètres. Ça fait bizarre de dire putain, j'ai fait 40 kilomètres juste en livrant des putains de McDo, puis tu te tapes la côte entre Beaulieu et le centre-ville à chaque fois et j'adorais doubler des mecs qui étaient en train d'essayer de monter cette côte-là, des mecs qui étaient même pas livreurs. Je me disais, tiens, le mec est en vélo, il essaye d'aller au centre-ville, il galère, moi j'ai déjà 30 kilomètres dans les pattes et puis je continue et je me dépasse. Je trouvais ça bien de me dépasser, il y a même une application Deliveroo, ils utilisent pas mal c'est Strava, c'est une appli et tu peux comparer tes performances sur un bout de la ville en fait. Donc justement, la côte où il y a l'espace Madness France, il y a un record avec Deliveroo du plus rapide. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'investissement dans ce travail-là qui permet finalement une forme d'affirmation de soi, de ses goûts, de ses valeurs sous un certain angle, même s'il y a d'autres aspects plus négatifs. Dans le rapport au travail par exemple sur la visibilité entre le formel et l'informel, on voit des stratégies qui se développent pour gruger, pour se mettre à la limite de la légalité, donc pour essayer de contourner les obligations on va dire qui sont amenées par le travail et puis aussi un rapport au travail qui se développe vis-à-vis d'un sentiment d'injustice qui est vécu du point de vue du statut d'auto-entrepreneur avec l'idée d'une revendication de on ne gagne pas assez pour pouvoir rentrer dans un système formel dans lequel on nous demande de payer des impôts sur ce qu'on gagne. L'attention entre public et privé ça concerne beaucoup l'utilité du travail et là l'utilité du travail c'est principalement l'argent, la dépense physique et le vélo. Il dit je ne m'attendais à rien il dit c'est que vraiment la seule motivation c'est l'argent parce qu'on n'a pas vocation à vouloir emmener un McDo à quelqu'un qui a la flemme d'y aller à 16h donc il y a un aspect utilitaire du travail qui est revendiqué ici. Enfin sur la dimension valeur il revendique vraiment une activité qui a une forme d'hybridation en disant avoir un moulot qui ne me prenait pas la tête ou je travaillais 4h par jour en pouvant faire soirée juste après puis passer la journée tranquille à lire ou je ne sais quoi et puis en même temps du coup à faire du sport ça me permettait de faire mon métier et mon sport en même temps tous les jours et de bonnes conditions sportives un peu d'argent mais pas trop jamais assez pour mettre de l'autre côté qui a cette histoire donc j'ai terminé Jacques oui je termine donc du point de vue de la reconnaissance il y a 3 niveaux de reconnaissance il y a une reconnaissance à travers les diplômes une reconnaissance à travers le collectif et puis une reconnaissance à travers le parcours familial dont je n'ai pas parlé et je voulais terminer juste sur ce qui est souligné sur ce que dit ce que dit Joris par rapport à ça et si j'ai accepté aussi de vite de répondre à vos questions c'est justement parce que j'en ai marre de ce boulot et que j'espère que d'une façon ou d'une autre ils vont faire évoluer un peu la législation autour et que ce soit mieux encadré parce que c'est un métier qui est bien dans le sens où il est accessible à tout le monde j'ai vu des gens je me suis vraiment posé la question s'ils n'étaient pas clodos mais du coup tellement contents de faire ce métier d'être là avec leur smartphone et donc pour conclure du coup pour revenir à notre question l'idée qu'on soutient c'est quand même que les normes et les marges doivent pouvoir être investies dans des espaces hybrides de franges et c'est ce que dit Joris dans la dernière phrase l'espace créatif de franges qui est entre les deux et à la fois individuel collectif et institutionnel ça a été dit plusieurs fois et notamment par Evan Loirère ce matin ce rapprochement dans la frange entre les normes et les marges c'est aussi un espace de reconnaissance et donc du coup l'enjeu de justice pour l'orientation c'est vraiment de soutenir ces espaces hybrides de franges et leur reconnaissance en faisant trois choses en soutenant les individus avec une démarche de conseil ou de tenir conseil mais aussi d'aider à la mobilisation des collectifs et ça c'est la dimension politique de l'engagement des conseillers mais aussi l'intervention dans les institutions et ça c'est la dimension advocacy counselling dont a parlé aussi Jonas tout à l'heure désolé si j'ai été trop long je vous remercie de votre attention je vous remercie de votre attention je vous remercie de votre attention